bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour une première vidéo sur Hearthstone c'est un jeu auquel j'ai commencé à jouer début d'année la 2016 sur tablette android parce que j'ai déménagé donc en juillet j'ai toujours pas réinstallé mon pc ma ps4 et tout et du coup et ben j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne donc c'est un jeu que vous connaissez probablement c'est une espèce de jeu de cartes un peu à la magic moi je connaissais pas magic ça c'est marrant alors c'est à la fois un free to play où on peut jouer complètement gratuitement et en même temps un peu frustrant parce que globalement il ya des cartes qu'on aimerait bien avoir dans son deck avec lesquels ou sans lesquels c'est compliqué d'arriver à être on va dire performant donc ça pousse un peu à la consommation et je vais pas vous cacher que j'ai acheté quelques decks on achète des paquets de cartes en fait et on a une chance d'avoir dans chaque paquet de cartes des cartes dites rares légendaire par exemple légendaire elles sont les sont les cartes les plus difficiles à voir mais ce sont les c'est aussi les plus puissantes dans le jeu la plupart du temps donc là on va se faire une petite partie c'est juste un test je suis un niveau ridicule on commence level 20 et l'idée c'est d'arriver level légende donc c'est en dessous de 1 une fois qu'on descend en fait plus on descend plus fort on est grosso modo la level 16 un peu pourri voilà donc je vais essayer de faire une partie du mieux que je peux jouer avec un hunter un peu spécial un chasseur avec renaud jackson qui est un héros légendaire qui permet d'obtenir de remonter toute sa vie à fond quand on l'a bon moment c'est assez cool donc le principe pour ceux qui connaissent pas c'est que vous avez à chaque tour un nombre de points de mana à dépenser et chaque carte vaut un certain nombre de points de mana pour pouvoir être joué donc c'est le chiffre en bleu en haut à gauche voilà et donc chaque carte a des des pouvoirs spéciaux qu'on apprend vite à reconnaître donc là par exemple j'ai un tour de mana là en bas et grosso modo je peux pas jouer parce que j'ai pas de carte à 1 donc chaque héros en fonction donc lui c'est un druide le mec en face là il a un sort spécifique donc lui quand il utilise son sort qui vaut deux points de mana il gagne un point d'armure et il peut m'attaquer avec son héros il m'inflige un point de dégâts le mien ça inflige deux points de dégâts à l'adversaire voilà donc et là je vais pas mettre quand même mon jongleur de couteau tout de suite je vais mettre ce qu'on appelle un noyotron comme ils disent en anglais le ennui au tronc qui est un petit mignon avec provocation donc il peut pas m'attaquer directement quand il y a provocation il est obligé de tuer la bête qui a provocation et en plus il a un bouclier divin un bouclier divin ça absorbe tous les sorts qu'on lui fait ça absorbe une attaque complète qu'est ce que soit sa valeur et après pour arriver à lire les unités en jaune vous avez sur chaque unité deux chiffres en jaune vous avez le nombre de points d'attaque que cette unité fait et en rouge le nombre de points de vie que l'unité elle a donc là il m'attaque donc il perd son unité et il rattaque pas avec le deuxième mignon why not donc là j'ai le choix d'utiliser soit mon jongleur de couteau mais c'est pas terrible soit d'utiliser une arme et là je crois que ouais je vais ouais c'est un peu pourri mais je vais je vais faire ça je vais attaquer avec mon un oeil au tron de son machin et puis je vais mettre trois points de dégâts avec mon arme je vais garder une charge des fois qui me la détruisent avec ce qui est des minions qui ont des des unités qui ont des capacités qui permettent de détruire l'arme adverse donc l'idée c'est de l'avoir utilisé au moins une fois pour pas l'avoir cramé pour rien parce que ça serait quand même dommage voilà donc là lui la unité un peu pourri qui gagne plus un plus un au début de chaque fois que c'est le début de son tour donc là globalement je peux pas me permettre de la laisser sur la table sur la board comme on dit trop trop longtemps et là malheureusement ben j'ai pas de tour 2 j'ai pas de tour 4 donc je vais jouer mon jongleur de couteau même s'il va me le tuer tant pis je peux pas laisser la board vide en fait faut essayer toujours garder un peu le bord de contrôle et puis j'ai comblé les deux points qui me restaient avec le tir assuré pour lui impliquer deux points de dégâts donc on a au départ 30 points de vie chacun et là alors faut savoir qu'un druide quand il a tout chargé il peut vous défoncer 24 pv direct avec des arbres plus le cri là ce qu'ils appellent leur or en anglais en gros c'est n'importe quoi il vous défonce il fait double or plus bon là voilà par exemple là ça m'offre plus évidemment le nombre de points de mana qu'on a à disposition au début de chaque tour est élevé plus on a de possibilités offertes dans sa main alors là je vais jouer ce qu'on appelle un crash vase pour protéger mon en fait il a provocation donc ça veut dire qu'il pourra pas attaquer directement mon minion là et voilà donc je vais je vais essayer de sauver un peu mon jongleur de couteau même s'il y a de grandes chances qu'il me le tue avec par exemple je sais plus comment s'appelle les griffes là qui fait quatre points de dégâts sur une unité et un point de dégâts sur toutes les autres adversaires et du coup s'il fait ça plus ouais il va probablement faire ça je pense s'appelle le truc balayage je crois que ça s'appelle en français voilà je vous l'avais dit voilà donc là bon bah ouais bon c'est comme ça c'est comme si c'est comme ça j'ai pas réussi à protéger mon minion mais c'est pas grave alors là on est autour 6 j'essaie d'optimiser un petit peu je vais me mettre un empereur torissant qui réduit à la fin de mon tour le coup de mes cartes que j'ai en main de 1 et voilà je vais trade c'est à dire je vais tuer son unité là parce que celle ci elle fait elle augmente les dégâts de ses sorts de 1 et c'est un peu pourri donc même si ça le fait piocher quand je tue l'unité c'est pas grave à un moment donné je peux pas lui laisser trop les parce que par exemple avec un de dégâts s'il avait encore un balayage il pouvait tout me cliner avec juste un balayage une vidée la borne alors que là il peut pas là ça lui coûte après ça lui coûte un autre truc il faut qu'il arrive à ce qu'il peut faire quatre alors c'est un jeu un peu particulier parce que le factor chance joue beaucoup voilà le deuxième balayage qu'on attendait dont je vous avais parlé et donc s'il avait eu le dégâts des sorts basse mon unité serait déjà morte or là pour la tuer il va être obligé soit de sacrifier 2 pv enfin 5 points de vie voilà c'est ce qu'il va faire il va m'attaquer donc ça il va perdre quatre points parce que ça lui rend un point d'armure donc ça protège donc il va perdre quand même quatre points c'est bon mon empereur thorison on va dire il aura été plus ou moins bien rentabilisé je considère que c'est pas trop mal alors là je vais jouer comme il n'y a rien sur le tableau je vais me protéger des sorts je vais jouer mon horeb je vais jouer un dragon féerique qui est une petite unité qui est vraiment très sympa notamment contre les mages et les prêtres même contre les war en fait parce qu'on peut pas la cibler avec les sorts et les dégâts héroïques donc ça c'est quand même assez cool et en plus elle a déjà joué ses deux balayages donc comme le tableau est vide il faut que je le parce que là je commence à être un peu séquo ce niveau carte celle là c'est situationnelle comme on dit c'est une carte qui permet de tuer un gros bonhomme donc s'il met une grosse unité qui a 7 d'attaque ou plus enfin malheureusement là c'est pas le cas donc là je vais clairement pas trade mon horeb pour son machin même si peut-être qu'un joueur expérimenté me dirait mais t'es vraiment un gland de pas le faire alors là on arrive dans une situation où globalement je crois qu'avec 21 points de vie et une unité déjà bordée sur la board avec son avec son cri plus ses arbres je crois que je peux me faire un one shot c'est à dire que je peux mourir en un coup donc je vais quand même jouer j'ai une unité qui me permet de me protéger en quelque sorte un petit peu parce qu'elle a un bouclier divin mais c'est surtout qu'elle a la provocation donc il est obligé de l'attaquer évidemment il peut alors android qu'est ce qu'il peut faire il peut me la silence puis je vais l'attaquer l'idée c'est que là moi j'ai pas mon reno jackson j'ai pas l'arme la carte entre guillemets qui me permettrait de me remettre bien si je me retrouvais shortiche en vie et de toute manière là j'ai pas des bonnes cartes sur moi donc donc là voilà donc là il enlève le bouclier divin je pense qu'il va trade avec son unité alors qu'est ce qu'il va me faire pour la tuer il peut lancer un gros sort je sais plus comment ça s'appelle qui fait 5 de dégâts alors il va faire ça donc là il va voilà aïe 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 je sais pas ce qui va m'arriver comme unité dans mon deck là mais bon là alors là ouais donc là il récupère deux points d'action supplémentaire et il récupère encore deux cristaux qu'est ce qui va nous faire et il se met une provoque pour se protéger donc là c'est vraiment pas cool pour moi c'est vraiment 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 pas cool parce que globalement ouais c'est pas top franchement là je vais jouer je vais jouer mon déchiqueteur ah et puis alors je suis embêté j'aurais bien aimé avoir mon jongleur de couteau enfin pas mon genre de couteau les chiens ou un truc bah ouais ou là je suis en fait il faut que je fasse 6 de dégâts ah c'est pas cool c'est pas cool j'ai envie de tuer son unité je peux là avec mes deux mais avant j'en perds une elles vont être complètement mais en même temps je peux pas tellement le laisser là je suis peut-être mort au prochain tour en fait c'est ça malheureux c'est malheureux mais je suis peut-être mort au prochain tour je pourrais me protéger de ça mais ce truc là ça lui remet de la vie à chaque fois donc tu vois 5 pv c'est peut-être ça va peut-être le coup ouais je vais j'ai peut-être tenté le coup pour me protéger je j'avoue je sais que les druides ils peuvent 21 points de vie avec une unité je crois qu'il peut il peut me fumer direct en fait donc j'ai préféré mettre le secret comme ça là il va très la gauche et en fait il va pas pouvoir très puisque j'ai mis un secret ce qui fait que s'il m'attaque il récupère son unité dans la main et elle vaut 2 points de mana en plus donc en fait au lieu de valoir 5 7 elle vaudrait 9 et du coup ça devient rentable pour moi parce que 9 5 pv pour 9 points d'action même si j'ai déjà bien entamé l'unité voilà donc là il remet une provoque et va-t-il m'attaquer avec il ya des chances je pense ouais il veut faire le trade mais il pourra pas la remettre donc c'est pas génial parce que là je vais te je peux pas passer en fait voilà donc là il se protège il m'oblige en fait il protège son bouclier divin je sais pas ce qui va m'arriver j'ai un ragnaros il tombe comme on dit à point nommé globalement j'ai une chance sur de ragnaros un légendaire assez cool qu'elle la particularité à la fin du tour de balancer une patate de 8 dégâts de dégâts sur n'importe quel adversaire au hasard donc j'ai une chance sur deux que ça soit sur le minion du milieu ou sur le héros donc j'ai une chance sur deux de gagner là sans rien faire je pourrais sacrifier celui-là pour piocher en me disant mais honnêtement ouais j'ai une chance sans doute gagné quoi donc dans tous les cas si je gagne pas là l'unité du milieu elle est morte voilà j'ai gagné bon bah ça s'est plutôt bien passé je sais pas ce que ça va donner en termes de vidéos sur youtube là avec c'est un petit logiciel que j'utilise pour capturer la vidéo sur android s'appelle az screen recorder un truc comme ça voilà donc bah écoutez on fera plein de vidéos Hearthstone parce que j'y joue pas mal en ce moment et c'est un jeu qui est sympa j'aime beaucoup c'est assez cool vous n'aurez pas pu voir reno jackson mais on peut pas tirer toutes les cartes à chaque fois que l'on veut aller à bientôt